Suspendu mais pas enterré, l'éco-taxe poids lourd continue d'alimenter la polémique. Affrontement des bonnets rouges, querelle. Au sein du gouvernement, depuis plusieurs semaines, la question de l'éco-taxe a créé un séisme en France, entraînant un véritable débat sur le rôle de cette taxe. En Europe, six pays ont adopté l'éco-taxe, parmi lesquels l'Allemagne et l'Autriche. La Belgique, de son côté, repousse l'échéance et l'Italie y est totalement opposée. Alors où en est-on aujourd'hui ? Éco-taxe, syndrome français ou européen ? C'est le sujet de notre nouveau numéro de Toute l'Europe en débat. Pour en parler aujourd'hui, j'accueille trois députés européens. Retour sur le plateau de Toute l'Europe en débat en présence de nos invités. José Bové, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre d'Europe Écologie-Les Verts. Isabelle Thomas, bonjour. Vous êtes députée européenne, socialiste et démocrate. À vos côtés, Alain Cadec, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Parti populaire européen. Alors, José Bové, les agriculteurs d'Île-de-France manifestaient ce matin à Paris pour protester contre la réforme de la PAC, mais également contre l'éco-taxe. Selon nos dernières informations, ils auraient peut-être levé le barrage, mais on n'est pas encore certains. Est-ce qu'il n'y a pas un amalgame entre la question de l'éco-taxe et la réforme de la PAC ? Effectivement, ça n'a rien à voir. Et ça en a encore moins à voir, puisque l'éco-taxe n'a jamais été appliqué. Donc, protester contre l'éco-taxe en disant « ça nous prend de l'argent » avant même que ça ait été mis en œuvre, ça n'a pas de sens. Donc, protester aujourd'hui contre la réforme de la PAC quand on est un céréalier qui touche plus de 100 000 euros de revenus en moyenne dans l'Île-de-France, alors que les éleveurs en touchent moins de 25 000, c'est juste indécent. Donc, ces gens-là aujourd'hui, l'AFDSEA d'Île-de-France et les jeunes agriculteurs soutenus par les producteurs de blé de maïs, ont fait une magnifique indécente, irresponsable et je dirais aujourd'hui criminelle, puisqu'il y a un mort. Et ça, ça devrait appeler immédiatement à la levée de cette manifestation. Je ne comprends pas que les responsables de ce syndicat, aujourd'hui, n'appellent pas spontanément eux-mêmes à la levée de cette manifestation. Alors, le gouvernement français vient de suspendre l'application de l'éco-taxe qui avait été repoussée au 1er janvier 2014. Vous avez qualifié ce recul du gouvernement de minable, mais au-delà de cette appréciation, est-ce que vous comprenez les inquiétudes des Bretons ? Écoutez, il y a eu là aussi, je dirais, un amalgame, parce qu'on a à peu près tout mélangé, puisqu'on a vu des patrons de l'agroalimentaire appeler leurs salariés à manifester. C'est eux qui ont amené ces salariés dans le mur. Quand je vois le patron de Tille, qui a déjà dégraissé trois entreprises, qui les a mis à plat, qui a licencié du personnel, aujourd'hui, toute sa production était liée à l'exportation de poulets congelés de 28 jours. C'est-à-dire des poulets qu'on ne mange pas à l'intérieur de l'Europe. Ces gens-là, ces industriels, comme les grosses coopératives de porc, en fait, ont joué sur les subventions européennes pour ne rien changer à leur modèle agroalimentaire. Et en même temps, dans le même temps, on importe en France, aujourd'hui, 40% de poulet de chair. Il y a un moment où ça ne va pas. Et donc là, je dirais qu'il y a un véritable problème. Aujourd'hui, il faut changer ce modèle de production. Et je crois que là-dessus, on est tous d'accord. Simplement, il faut se donner les moyens de le faire. Que les salariés soient dans une situation insupportable, c'est juste, c'est vrai. Mais actuellement, protester contre l'éco-taxe à ce sujet-là, c'est mélangé de problèmes. Qu'elle ait été mal mise en œuvre, qu'elle ait mal été préparée, ça, c'est quelque chose que je peux entendre. La façon dont ça a été fait en Allemagne ou en Suisse, c'est très différente. On aurait pu très bien commencer de manière progressive en commençant à prendre uniquement, par exemple, les camions au-dessus de 13 tonnes. Ça, c'était possible. On pouvait faire une sorte de modulation. Aujourd'hui, qu'il y ait un secteur du pays qui soit complètement sorti de l'éco-taxe, ça, à mon avis, ça n'a pas de sens. Parce que la Bretagne n'est pas plus loin de Rungis que l'Aveyron ou qu'une autre région. Donc, je crois que là-dessus, il faut faire très attention aux amalgames. Alors, Isabelle Thomas, le ministre de l'Écologie et de l'Énergie, a annoncé que la mise en place de l'éco-taxe sera suspendue tant que la fiscalité n'aura pas été remise à plat. Est-ce que le gouvernement ne se cache pas un peu derrière cet argument ? Excusez-moi, mais quand même, répondre à ce qui a été dit, pour qu'un impôt soit accepté, il faut qu'il soit d'abord juste. L'éco-taxe, c'est un impôt, d'accord ? Et cet impôt, tel qu'il a été conçu, il est injuste. Il est injuste d'abord parce qu'il ne prend pas en compte l'idée de la péréquation territoriale. Il y a, alors, finalement, on était arrivé à s'il le prenne un petit peu en considération, y compris d'ailleurs avec le Sud-Ouest, parce qu'effectivement, la question du transport, c'est d'abord une question géographique. Et quand on est une péninsule, que personne ne passe par là, je m'excuse de le dire, c'est pas la même chose que quand on est comme en Alsace, ou comme en Allemagne, ou comme en Autriche, un lieu de passage systématique des transporteurs de marchandises. Nous, nous sommes une péninsule. C'est un petit peu comme une île. C'est comme si on disait, pour aller transporter les marchandises de Corse ou des îles, on va faire payer une taxe parce qu'effectivement, il y a un éloignement. Donc, il y a un principe de base de justice fiscale qui est la question de l'éloignement et donc de la péréquation, comme on le fait d'ailleurs pour d'autres choses. Et la deuxième injustice de cette éco-taxe, c'est le côté, le mode de calcul, calculé sur le tonnage et la distance. Or, en gros, quand vous transportez des choux-fleurs, vous allez, à proportion de la valeur ajoutée, payer beaucoup plus que quand vous allez transporter un téléphone portable ou que sais-je encore. Pour que cet impôt soit juste, il lui fallait le calculer, à mon sens, sur la valeur ajoutée et non pas... Parce qu'effectivement, on transporte en Bretagne des produits qui ont une faible valeur ajoutée. Je vais vous donner un portable, c'est à peu près le poids d'une boîte de sardines. Sauf que nous, on produit des boîtes de sardines. On ne produit pas forcément les téléphones portables. Vous voyez bien la différence de valeur entre les deux. Et bien pourtant, vous allez payer le même prix au déplacement. Déjà, là, il y a un problème de justice. De justice fiscale. Un bon impôt, c'est un impôt juste. Celui-ci ne l'est pas. Donc, pour en revenir à votre question, j'espère qu'effectivement, on va avoir une remise en place plus générale de la fiscalité pour réfléchir à toutes ces questions. Et pour terminer, je voudrais dire que, moi, la question écologique, la question donc de l'émission de CO2, etc., m'intéresse. Et si systématiquement, on est conduit à ce que, pour les mettre en œuvre, on soit dans le punitif et dans la sanction, ça ne marchera pas. S'il y avait eu, en même temps, cette éco-taxe, l'engagement sur des modes de déplacement alternatifs, et notamment le ferroutage, avec un engagement, même si c'est sur 10 ans, même si c'est sur... On sait bien que ça ne se fait pas en claquant des doigts. Mais je pense que la réaction aurait été différente. Là, il y a la sanction, il y a le punitif, mais il n'y a pas l'alternatif. Et je le dis, José, je pense que si, à chaque fois qu'on veut faire de l'écologie, c'est par des sanctions et du matraquage de ce type-là, ça ne marchera pas. On va braquer tout le monde. Voilà. Tout le monde ! Cette taxe, elle a quand même été préparée, ça fait plusieurs années. Là, on a des portiques qui sont mises en place. Il y a quand même un coût aussi en jeu. Non, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, faire payer aux pollueurs, c'est normal. Et qu'on transporte des téléphones portables ou de l'aliment du bétail, c'est exactement la même chose. Mais tu es bien d'accord que ce soit de la valeur ajoutée ? Non, absolument pas, parce que c'est trop facile. Ah bon ? Alors, tu fais payer les plus petits, les plus faibles. Arrête de faire du cinéma comme ça. Ce n'est pas du cinéma. Aujourd'hui, l'agroalimentaire breton a amené la Bretagne dans le mur en faisant en sorte qu'il n'y ait aucune plus-value qui sorte de son industrie agroalimentaire. La Bretagne, aujourd'hui, est au 18e rang en termes de plus-value liés à l'agriculture. Et ça, ce n'est pas normal. On a la chance d'avoir deux vrais points avec nous. Monsieur Kadek, votre avis ? Mon avis, c'est que l'écotaxe, aujourd'hui, est tout simplement inapplicable. Inapplicable. Pourquoi ? On parlait d'impôts, d'impôts injustes, d'impôts justes. Le gouvernement socialiste est d'abord le grand champion, le spécialiste de l'impôt et de la taxe. Aujourd'hui, le gouvernement socialiste, lui, nous abreuve. Son gouvernement qui l'a mis en place, l'écotaxe. Non, non, mais attends, attends, mais je ne vais pas le contester. Je ne vais pas le contester. C'est évidemment le gouvernement Fillon qui a proposé la mise en place de l'écotaxe. Sauf qu'entre-temps, le gouvernement socialiste est arrivé au pouvoir et a envahi la France de taxes et d'impôts de toutes sortes. Et l'écotaxe arrive là-dessus. J'allais dire comme un cheveu sur la soupe, pardonnez-moi. Pour vous, c'est le symbole du matraquage fiscal ? Bien sûr, c'est évidemment un matraquage fiscal de plus. Alors maintenant, qu'on prenne des mesures pour défendre les principes écologiques et les principes de l'environnement, bien sûr, moi j'y suis favorable. Mais aujourd'hui, on est dans une période extrêmement difficile où des entreprises, des agriculteurs, mais pas seulement des agriculteurs, des entreprises, alors là je suis d'accord, péninsulaire, puisque la Bretagne est un petit peu excentrée. On va répondre sur la péninsulaire, parce que ça ne m'intéresse. Non mais, souffre évidemment de cette accumulation de taxes. C'est vrai aussi d'ailleurs pour toutes les autres entreprises nationales. Je mets en cause là, la mise en œuvre. Moi, je ne suis pas sûr que si nous étions au pouvoir, nous aurions mis en œuvre ce que nous avions nous-mêmes proposé. Parce que, en tous les cas, pas toutes ces taxes et pas tous ces impôts. Je pense que ce n'est pas le moment de le faire. Je pense qu'il faut suspendre, il faut arrêter l'écotaxe, il faut arrêter, stop. Il faut suspendre ou il faut arrêter définitivement ? Définitivement, on verra, on en reparlera. C'est sûr qu'il faut une taxe qui permette d'alimenter un fonds, qui permette de... Alors ça peut être une taxe sur le carburant, sur je ne sais quoi, mais en tous les cas, l'écotaxe aujourd'hui, elle est complètement injuste. Est-ce que ce n'est pas un peu trop tard ? Ce qui se passe quand même, c'est qu'il n'y a pas que l'affaire... Enfin, il est vrai que dans la crise bretonne, l'écotaxe a été en quelque sorte le révélateur. Il y avait des raisons plus profondes. Je partage une partie d'ailleurs de ce que disait José Bouvé sur certaines productions, pas toutes du reste. Sur les poulets, je partage. Je pense qu'il ne faut pas généraliser. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que dans un délai très bref, en quelques semaines, on a eu environ 10 000 postes supprimés en Bretagne, dans l'agroalimentaire, dans l'automobile et dans l'électronique. Donc ce n'est pas qu'une question d'ailleurs agroalimentaire. Donc ça a été une espèce de panique. Il y a un ras-le-bol. De ras-le-bol. Non mais il y a un ras-le-bol fiscal. Non mais je m'excuse. Mais prendre l'écologie en otage pour justifier ça, ça me paraît indécent. Un ras-le-bol de perte son boulot, je m'excuse, ce n'est pas les taxes, ce n'est pas machin. Un ras-le-bol de perte son boulot, c'est l'appareil de production. Donc tu étais à la manif à Kimper alors ? Quand on avait la pression, l'appareil de production... Tu étais à la manif de Kimper ? Si je peux finir ma famille. Non mais je te demande. Non, je te finirai. Mais alors c'est bizarre. C'est un peu contradictoire. Pourquoi tu n'y étais pas touché ? Je vais vous donner la parole. L'appareil de production qui était en train de s'effondrer, et notamment, et une des grandes prises de conscience de ceux qui étaient à la manif peut-être, mais pas que, de ceux qui discutent en Bretagne, dans les familles, le week-end, etc. C'est qu'on est en train de subir le dumping social, largement. C'est-à-dire que la fermeture de l'abattoir de l'impol, qui a été aussi le détonateur de la crise, c'est aussi parce que se sont ouverts des abattoirs dans l'est de l'Allemagne, où on paye les travailleurs moins de 4 euros de l'heure, et que forcément, même avec le transport, et même avec l'éco-taxe, finalement ça devient moins cher d'aller abattre les ports en Allemagne que de les abattre. C'est vrai pour... Une question, Joseph, si l'éco-taxe n'est pas responsable de la crise actuelle, quelles sont les solutions aujourd'hui ? Alors, le problème c'est que, il faut reprendre le problème globalement, et je crois que c'est sérieux. Moi, depuis le début jeudi, la question de la fiscalité du travail est un vrai problème, pour les entreprises et globalement pour le budget. Donc il faut sortir de la fiscalité sur le travail pour aller vers une fiscalité sur le principe pollueur-payeur. Et c'est des transferts comme ceci qu'il faut faire. Il faut qu'on rentre dans le XXIe siècle, qu'on sorte la vieille économie du XIXe ou du XXe siècle. J'attends, puisque le Premier ministre vient d'annoncer la remise à plat de la fiscalité. Donc, moi j'espère qu'à travers cela, on va pouvoir remettre à plat un certain nombre de principes qui ont été jusqu'à présent, qu'on aille en termes d'harmonisation vers plus de justice fiscale entre les personnes, mais qu'au niveau des entreprises, on ait des choses sérieuses. Je reviens juste à un petit point par rapport à l'excentricité de la Bretagne. Excentricité, tu veux dire ? Excentricité, oui. Le mot est mal choisi. Si, je l'ai fait exprès, personnellement. Parce qu'ils sont tous d'accord pour dire que ça leur coûte très cher de partir de la Bretagne. Par contre, je n'en ai entendu aucun protester sur le fait que le port de Brest, le port de Lorient et quelques autres, aujourd'hui sont les portes d'entrée agroalimentaires très importantes, que les fabricants d'aliments du bétail sont toutes basées en Bretagne, que c'est pour ça que la Bretagne a accaparé 50% de la production animale, parce que les coûts de l'aliment sont moins chers. Est-ce qu'il y a une péréquation qui a été faite par ces entreprises bretonnes avec les autres agriculteurs ou les autres entreprises dans le reste de la France ? Absolument pas. Et aujourd'hui, ça coûte plus cher de produire un port ou une volaille si on est en Alsace que si on est en Bretagne. Et c'est pour ça que ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. Alors moi, je veux bien qu'on partage, mais il faut partager tout. Moi, je pense que la mise en œuvre de l'écotaxe, une fois de plus, a été choisie à un mauvais moment par le gouvernement. C'est impossible actuellement de mettre en œuvre. C'est de la mise en œuvre. Non, non, je n'ai pas dit... Je parle de la mise en œuvre de cette école. C'est l'écotaxe d'agir, peut-être du Grenelle de l'environnement. Oui, tout à fait, mais on ne peut pas le contester. On ne peut pas le contester, ça. Le 4 mai 2012, excuse-moi. On ne peut pas le contester. Je dis simplement qu'entre-temps, le gouvernement socialiste... Il a signé le décret d'application le 4 mai 2012. ...couvert de taxes et d'impôts, et que c'est un révélateur. C'est un ras-le-bol, un ras-le-bol de fiscalité, injuste, et donc elle est inapplicable en l'état. Alors, un ras-le-bol de fiscalité, cette éco-taxe, elle est quand même en vigueur dans 6 pays européens. Oui, mais ils ont moins de taxes, ils ont moins de taxes ailleurs. Mais non, mais ce sont des pays où... Alors, je vais vous dire une chose, mais ce n'est pas vrai. La question n'est pas là. L'Alsace, par exemple, qui est aussi une région française, qui a les mêmes taxes, eux, ils sont pour. Pourquoi ? C'est ce que j'ai expliqué. Les camions allemands passent par l'Alsace, alors, évidemment. J'ai expliqué tout à l'heure, parce qu'effectivement, les camions passent dans les régions qui sont centrales. Ce rejet n'existe pas. Au contraire, même en Rhône-Alpes, ils souhaitent la mise en œuvre. C'est pour ça que je dis la question de la péréquation, de l'adaptation en fonction des territoires, en fonction de l'histoire et de la géographie, parce qu'il y a aussi des questions historiques. Le problème, c'est que malgré tout, le réchauffement climatique continue. On voit que ni l'Europe, à peine l'Europe, ni les États-Unis, ni la Chine, ni l'Inde, personne aujourd'hui ne veut remettre en cause ces modes ni de transport, ni de production, ni énergétique. Et donc, on a un problème dramatique. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde sait que le réchauffement climatique ne pourra pas être limité à 2 degrés et que donc on va devant des catastrophes. Pour les Chinois, c'est la raison pour laquelle il faut mettre en œuvre, c'est la raison. Et sortons de l'égoïsme. Et sortons du punitif et passons à des propositions constructives. Mais le problème, moi je reviens à une problématique intermodale. Et le problème, c'est que tant que vous voulez refuser systématiquement les moyens de financement de systèmes à travers... Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est parce que grâce... C'est parce qu'on aura... Pourquoi est-ce qu'on a privatisé les autoroutes ? Pourquoi est-ce qu'on a privatisé les autoroutes ? N'est-ce pas, Alain ? Je dis qu'aujourd'hui... On a privatisé les autoroutes dont les revenus participaient du Pocomage. Et d'un privatise les autoroutes et d'autres veulent construire des nouveaux aéroports comme Notre-Dame-des-Landes. C'est une très bonne idée d'ailleurs. C'est une excellente idée. C'est une excellente idée d'ailleurs. Et d'ailleurs, la Commission européenne... Donc polluant en plus, comme ça on ira dans le mur beaucoup plus rapidement. La Commission européenne, hier, a donné son accord à la France pour participer au financement de Notre-Dame-des-Landes. Et j'espère que ça va continuer. Non, juste pour dire que, effectivement, les financements étaient légaux. Mais non, mais on reste dans la pollution avec le kérosène. Puisque les avions, les avions aujourd'hui, c'est détaxé pour eux les kérosènes. C'est-à-dire qu'il y a un dumping de ressort. Mais pourquoi est-ce qu'on fait des prix pour le kérosène des avions ? C'est comme pour les camions. Alors il y a des gens qui ont le droit à la défiscalité... J'ai parlé de la fiscalité sur les carburants. Oui, la fiscalité sur les carburants. Aujourd'hui, il y a plein, et notamment en Bretagne, d'endroits où on diminue la fiscalité, notamment pour les agriculteurs et certains types de transports, le transport du lait, etc. C'est défiscalisé aussi. Alors, on est en train, aujourd'hui, de faire des cadeaux corporatistes sur toujours le dos de l'écologie. Et après, on dit que l'écologie est punitive. Et là, ça me paraît dangereux. Mais la justice... Mais moi, je ne dis pas que l'écologie est punitive. C'est pour ça qu'il faut sortir des modes de fiscalité idiot. Je dis attention à ce qu'elle ne le soit pas. Je suis convaincu qu'il faut faire évoluer le modèle économique et le modèle agricole, par exemple. Mais sur la fiscalité, vous n'en avez pas parlé. C'est évident, mais aujourd'hui, on parle de l'éco-taxe ce matin. Aujourd'hui, l'éco-taxe, on voit bien, c'est un ras-le-bol. On arrive au-dessus. On a la tête sous l'eau et il faut arrêter. Comment vous allez pour sortir de la fiscalité punitive sur le travail ? Comment vous sortez de la fiscalité punitive sur le travail pour aller sur la fiscalité positive sur l'écologie ? Je dis arrêtez l'éco-taxe en France aujourd'hui et se laisser le temps parce que ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il y a un ras-le-bol. Voilà, donc ça veut dire très clairement qu'aujourd'hui, on continue à polluer et ça veut dire qu'on continue très clairement... Après, c'est une répartition de l'impôt. C'est au gouvernement en place de gérer ça. Juste une autre question. Du coup, parce que c'est vrai qu'on a des portiques qui sont quand même en place. Si on enlève, qu'est-ce qu'on fait ? Quel est le coût ? J'ai cru comprendre qu'un portique, ça valait 500 000 euros. Ça me paraît beaucoup. Ou peut-être 200 000, mais ça coûte très cher. Moi, je pense surtout que le contrat... Enfin, là aussi, je suis inquiète du contrat. Moi, j'ai vu des chiffres hallucinants. Sur le contrat passé. Les choses qui ont été des chiffres, qui ont été avancés. Il y a beaucoup de chiffres qui ont circulé. Moi, j'en ai parlé avec Nathalie Kosciusko-Morizet pas plus tard qu'hier soir. Elle me disait que les chiffres étaient un petit peu fantaisistes pour certains d'entre eux. 22 % de ce qui serait récolté de l'écotaxe irait dans les poches de l'entreprise gestionnaire des portiques. Ah, mais sinon, 22 %. Non, c'est les chiffres du rapport parlementaire. Là, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais ce que je trouve le plus indécent dans cette histoire, au-delà du montant, qui je trouve être assez curieux, c'est que pour la première fois, on demande aux privés de récolter l'impôt. Ce n'est pas la première fois. Le péage des autoroutes, c'est exactement la même chose. Quand on privatise les autoroutes, c'est la même chose. On se serve aujourd'hui d'une entreprise privée pour collecter l'impôt. Ça, ce n'est pas nouveau. Non, mais je veux dire que c'est indécent. Ce n'est pas nouveau. Là, les gens ne comprennent rien à ça. Indécent, ce n'est peut-être pas le mot. Oui, c'est quand même pas normal. Juste une dernière question avant de clore le débat. José Bové, si vous devenez tête de liste d'Europe Écologie, il est vert. Est-ce que l'écotaxe fera partie de vos priorités ? Alors, écoutez, c'est la fiscalité verte. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'au niveau européen, parce que là, on est très clairement dans un projet européen, si on veut s'en sortir, que ce soit au niveau économique, social ou environnemental, il faut une reconversion de l'économie vers une économie verte. Il faut une interconnexion énergétique et vraiment construire au niveau européen une transition énergétique. Le grand problème qu'on a au niveau européen, c'est que l'énergie est un problème national et pas un problème européen. Donc, il faut qu'on ait un projet ambitieux. Et on est à deux ans du sommet du climat de 2015 qui aura lieu à Paris. Eh bien, il faut qu'à partir de 2014, avec le nouveau Parlement qui va être élu et la nouvelle commission qui va être désignée, eh bien, on soit capable de construire ce projet d'économie verte. Il faut qu'on ait une industrie qui change. Il faut qu'on ait un projet global et qu'on soit capable de le financer avec des fonds européens. Si c'est pour aller vers le modèle allemand qui remplace ces centrales nucléaires par des centrales à charbon, excuse-moi, mais c'est une aberration. Pourquoi tu me parles de ça ? Ah non, mais... Parce que tu parles de la transition énergétique. Il y aura une centrale nucléaire en Bretagne, on le promet. Ah non, on devait avoir plug-off, on n'a pas eu plug-off. On n'a pas eu plug-off. Ah vous voulez... Mais si on avait plug-off... Non, si, 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 si on avait plug-off, on ne serait pas embêtés aujourd'hui. C'est clair. Donc, tu veux plug-off ? Oh, mais c'est trop tard. Tu aurais voulu l'avoir ? C'est trop tard. Tu veux que je te la rouvre ? Non, 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 non. Bon, ça va. Merci à tous d'avoir suivi ce débat. Vous pouvez continuer à suivre l'actualité européenne sur touteeurope.eu. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada